La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la rentrée scolaire et la politique se disputent la vedette dans les journaux parus ce jeudi 5 octobre 2023. Sur le premier sujet, Réoumi Quotidien livre les sept commandements de Macky Sall pour Sader, informant qu'en conseil des ministres hier, il a instruit son gouvernement de travailler à la consolidation de l'école du futur. Évoquant l'épineuse question de la rentrée des classes, le chef de l'État a prôné une politique visant la stabilité sociale et les performances durables du système éducatif. Note Réoumi, qui nous apprend que pour réussir cette rentrée, il a invité le gouvernement à mettre en œuvre une politique de performance axée sur 7 points que ce journal détaille à sa page 5. A la même page du quotidien national, le soleil, l'on livre les chiffres de la rentrée scolaire 2023-2024. Elastro de Han fait état de 14 325 écoles et établissements scolaires, dont 13 529 du public. Bulletin scolaire titre pour sa part le quotidien qui évoque une rentrée sur fond de grève des collectivités territoriales et pointe une perturbation des orientations et inscriptions pour défaut d'extrait de naissance, ce que le président de l'UNAPES déplore dans le journal de Madjambaljane, où il expose la souffrance de leurs enfants. L'école, elle, souffre véritablement, semble dire le quotidien Direct News, qui pointe un déficit énorme d'enseignants et de tables bancs, des centaines d'écoles sans eau courante ni électricité ni latrine. L'école sénégalaise assure un bon diar les titres par conséquence au quotidien. Au moment où, dans le quotidien Lasse, El-Ajim Malik Youm, secrétaire générale du SIEMS, affirme qu'il y a de grosses menaces sur l'année scolaire. Ce journal nous apprend par ailleurs un chamboulement du commandement territorial, un remue-ménage intervenu hier à l'issue du Conseil des ministres. Les échos nous ont dit plus et infirment que le préfet de Dakar, Morta-Latine, est envoyé à Ziguinchor comme gouverneur. William Manel a été promu lui directeur général de l'administration territoriale et à l'administration pénitentiaire. Jean-Bertrand Bokhandi a été remplacé et renseigne aussi ce journal. Et le journal Libération nous apprend que Maki a libéré les ministres. Il a annoncé un remaniement d'ici la fin de la semaine, si on en croit ce journal. Et le journal Réoumi voit une troisième corde ajoutée à l'arc du PM. Après, le ministère de l'élevage est celui des sports. Selon le journal du groupe Réoumi Network, Amadouba assure implicitement l'intérim d'Alingu Ndiaye. Réoumi annonce aussi la décision de la Cour suprême dans l'affaire Sonko DG sur les fiches de parrainage pour ce vendredi. Hier, une requête a été déposée à Ziguinchor contre la radiation de Sonko du fichier électoral. Nous apprend aussi Libération. Et c'est au même moment que LAS nous apprend un coup de théâtre informant que Pastef a suspendu tous les parrainages. Il a été demandé à tous les militants de ne parrainer personne pour le moment, souligne ce journal. Pendant que le journal de Madiambaljane voit Sonko en recours sur deux fronts, à savoir la saisine de la Cour suprême et du TGI de Ziguinchor. Bon, le bas judiciaire en déduit est titre 24 heures. Au moment où Bézbi titre sur le coup dur du parrainage, pointant l'impression des fiches, les clés USB, la pléthore de candidats entre autres, elles l'ont fait état de près de 100 millions de francs CFA à dépenser par moins de 2000 fiches. On était remise provisoirement, souligne aussi ce journal, où l'on évoque l'idée d'un double filtre pour éviter la banalisation et rationaliser les dépenses. Vox Populi choisit de parler des numéros de fiches qui gâchent le yakalma de parrain et indique qu'il n'y a plus de possibilité de monnayer ou d'offrir des fiches de parrain à moins de faire du faux. Ce journal fait aussi savoir que 215 candidats à la candidature ont été enregistrés à la date d'hier. Une flambe qui risque de continuer, car les retraits sont ouverts jusqu'à la veille du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Note Vox Populi où Ibrahima Baroum dénonce une tendance à banaliser la fonction présidentielle. Et Sud-Cotidon, évoquant la stratégie du président de la République pour élire Amadouba dès le premier tour à la présidentielle de 2024, s'interroge sur un coup cao de maquis pour Amadouba. Amadouba qui fera face à un redoutable adversaire à la présidentielle, adversaire qui s'appelle le coup de la vie selon la tribune, qui pointe des prix fous à rendre fou. En cause, les commerçants spéculent et le gouvernement laisse faire remarquer ce journal. Le journal Le Tamoy pendant ce temps met le curseur sur des candidats fantômes en mode d'or-marteau qui s'activent dans la collecte de fonds, les raquettes diplomatiques, le chantage et l'enregistrement illicite. Un vrai loma politique ou marchand de bouchiers et éleveurs, constate le docteur Momartiam dans ce journal, où Adjibou Soumare, qui a déclaré officiellement sa candidature, dit vouloir offrir une troisième voix aux Sénégalais. Adjibou Soumare est entré en liste hier et a décliné son projet de société, rapporte Voxo Populi, pendant que l'observateur nous apprend qu'entre la Société Nationale d'électricité Sénélec et ses kilions, le courant ne passe plus. L'Obs nous parle des factures de la démesure et livre les explications de Pape Madem Abité, directeur général de la Sénélec. À l'Assemblée Nationale, des chamboulements sont en vue, aux yeux aussi de l'observateur, qui souligne que c'est relativement au départ de taraou du groupe parlementaire de Yehui. Le départ des militaires français du Niger intéresse pendant ce temps en quête qu'il est présent par conséquent comme persona non grata au Sahel. En Espagne, neuf pirogues parties du Sénégal sont arrivées en dix jours, avec 1295 personnes sous l'indibération, qui signalent dans le lot 32 femmes et 22 mineurs. Source A rapporte pour sa part une grande première, informant que ce mardi, près de 300 migrants sénégalais ont débarqué aux îles Canaries à bord d'une même et seule embarcation. À cause des inondations en banlieue, le paludisme fait des ravages. Alerte pour sa part le quotidien Lasse et le quotidien Réoumi nous apprend en sport que le Sénégal, qui a été battu hier en demi-finale au championnat du monde des sourds, affrontera l'Egypte pour la médaille de branche. Et en Ligue des champions, Réoumi rapporte que Paris a été humilié à Newcastle sur un score de 4 buts à 1. Mendy et Onana, deux géants aux gants perméables, Interestade, qui constatent qu'ils sont passés d'infranchissable à franchissable. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.